Rebelote pour les marchés français à un peu plus d'une heure de la clôture de la Bourse de Paris. Le CAC 40, comme hier, était dans le rouge. Une baisse de 0,32% à 3965 points. Et comme hier, c'est encore le dossier syrien qui inquiète. Alors en attendant d'en savoir l'issue, les prises de bénéfices sont maximales pour le secteur automobile. Notamment avec des pertes de respectivement 2,83 et 3,52% pour Renault et Peugeot. A l'inverse, Total s'apprécie lui de 2,1% à 42,55 euros. Le groupe, comme d'ailleurs l'ensemble des valeurs énergétiques, profite du pic touché par le baril de Brent au plus haut depuis près de deux ans. Et puis dans le reste de l'actualité économique, on notera que Bouygues signe une performance record ce mercredi. Plus 8,42% à 24,86 euros. Bouygues qui, malgré un chiffre d'affaires en léger recul, a maintenu ses objectifs pour son secteur télécom. Mieux, il vise même une amélioration de ses chiffres sectoriels. Et puis enfin, pour terminer, rapide tour du côté des devises avec une petite stabilité. 1 euro s'échange actuellement contre 1,3312.